... Abidjan, le 28 mars 2014, le 44e sommet ordinaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à Suélio s'est ouvert ce vendredi dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, en présence de 14 chefs d'Etat de la sous-région ouest-africaine, une rencontre présidée par le président sortant de la conférence de docteur Alassane Ouattara. Et cette conférence de presse co-animée ce vendredi par le directeur général de la RTI et celui de TV5MONDE, dans la ligne de mire, le partenariat qui lie les deux structures, un partenariat qui fait le TV5MONDE, le diffuseur panafricain du programme Interville que la chaîne vient d'acheter. Le cri de cœur de la Communauté catholique du diocèse d'Abidjan, entendu par les autorités ivoiriennes, en vue d'une réhabilitation de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, actuellement dans un état de dégradation très avancé, l'État en temps contribue à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de l'édifice. Et puis, le gouvernement tueur qu'a ordonné aujourd'hui le blocage de la plateforme YouTube, une semaine après avoir fait de même pour Twitter, à la suite de la diffusion de nouveaux enregistrements pirates mettant en cause le régime. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. A l'un de l'actualité ce soir, bien sûr, l'ouverture aujourd'hui du 44e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Céduao. La rencontre se tient dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, en présence de 14 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Ce 44e sommet ordinaire de la Céduao sera marqué par le point des situations de sortie de crise au Mali et en Guinée-Bissau, mais aussi la finalisation de l'accord de partenariat économique APE, Afrique de l'Ouest-Union Européenne, ainsi que l'élection de nouveaux présidents à la tête de l'organisation sous-régionale. Retour en émail sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture du sommet avec Jérôme Kofiaboulin. Cinq interventions pour marquer l'ouverture de cette session de la Céduao, la 44e du genre. D'abord, l'allocution de bienvenue du maire de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville haute de cette rencontre. Ensuite, comme l'ont fait les représentants de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, le président de la commission de la Céduao a rendu un vibrant hommage au président en exercice de la Conférence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Désiré Kadri-Wedraogo a indiqué que les avancées de la Céduao au stade actuel concernant tous les chantiers d'intégration n'auraient pas été possibles sans la vision, la clairvoyance et surtout le leadership du président Alassane Ouattara, citant à titre d'exemple l'action menée pour empêcher le Mali de sombrer dans le chaos. Toute chose pour mettre un point d'honneur à la promotion de la démocratie en Afrique avec l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême du Mali. Réagissant, le président Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu durant ces deux ans de mandat. Pour lui, la Céduao, avec la poursuite de la mutualisation des efforts, est d'un avenir prometteur. Une nouvelle ère s'ouvre pour notre organisation, porteuse de plus de démocratie, de croissance et de progrès. Elle sera marquée par l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens et la marche irréversible vers la monnaie unique. Ensemble, nous avons décidé de bâtir un espace économique de référence doté d'infrastructures modernes. Les négociations sont en cours pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation et à la réhabilitation des grandes infrastructures d'interconnexion routière, ferroviaire, électrique, énergétique, par câble, dans la plupart des États. Au titre des réformes institutionnelles, des orientations prises par notre organisation pour garantir une plus grande efficacité du fonctionnement de la Commission et des autres institutions de la communauté sont à saluer, notamment l'élargissement de la Commission de 9 à 15 membres. Au regard de toutes ces avancées, l'espoir est permis de croire que la vision 2020 de la CEDEAO pour passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples sera une réalité. Le président Alassane Ouattara, à l'instar de ses pairs, Boni Yaï du Bénin, Jonathan Goodlock du Nigeria et Blaise Kompahoré du Burkina Faso, a reçu un trophée pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour l'Afrique. Ce cérémonial de récompense comme un autre temps fort de l'ouverture chez vendredi 28 mars 2014 des travaux du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamsoukro. Cette cérémonie d'ouverture a fait place à un huis clos avec six points à l'ordre du jour, entre autres le rapport annuel du président de la Commission de la CEDEAO, celui de la 71e session du Conseil des ministres, le rapport de la 31e réunion du Conseil de médiation et de sécurité, ainsi que le point de la situation en Guinée-Bissau à Ouattaraï. Les 14 chefs d'État et de gouvernement présents à Yamsoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, à l'issue de la cérémonie d'ouverture de ce 44e sommet de la CEDEAO, se sont retrouvés pour une séance à huis clos, séance consacrée à l'examen de la situation au Mali et en Guinée-Bissau, avec la présentation par le médiateur de la CEDEAO, Blaise Kompahoré, d'un rapport sur le Mali et le point sur la situation actuelle en Guinée-Bissau par le président du groupe de contact régional, Good Lock, Jonathan. Également au cœur des travaux à huis clos, le projet d'accord de partenariat entre la CEDEAO et l'Union européenne, les rapports du président de la commission de la CEDEAO, Cadré-Désiré Oudraogo, du conseil des ministres de la CEDEAO et de la réunion du conseil de médiation et de sécurité. Ces travaux de la 44e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont aussi marqués par l'élection du président de la conférence. Et le point d'orgue de la cérémonie de clôture sera l'entrée en fonction du nouveau président en exercice de la CEDEAO, avec la passation des pouvoirs entre le président sortant, Alassane Ouattara, et le président élu. Les chefs d'État de la CEDEAO auront le choix entre les présidents ghanéens, libériens et sénégalais pour présider au destiné de leur organisation commune pour un an. En pris part au même titre que les autres chefs d'État, ce huis clos, les présidents Goodlake Jonathan du Nigeria et Blaise Compaoré du Burkina Faso, en marge à des travaux du sommet, les deux chefs d'État se sont entretenus avec leur homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui s'est réjoui des avancées notables enregistrées dans le cadre des négociations sur les APE. Goodlake Jonathan et Blaise Compaoré en ont profité pour saluer l'engagement personnel du président ivoirien dans la marche vers l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Cette session ordinaire du sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO enregistre également un grand nombre de personnalités venues de l'étranger. Parmi ces illustres hôtes, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Ressource Manuel Aldez, est venu apporter le soutien de son pays à la communauté. Thomas Guessambi. Ils ont quasiment tous répondu présents à cette 44e session ordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Ils ne sont pas seuls à cette rencontre de Yamsoukro, capitale politique ivoirienne. Des partenaires de l'organisation sous-régionale y sont aussi, comme le ministre des Affaires extérieures et de la coopération du Royaume d'Espagne. Jesus Manuel Graciel-Daz, dit être là pour témoigner de la volonté de son pays, a continué d'oeuvrer avec la CEDEAO. L'Espagne est un pays qui collabore avec la CEDEAO. Nous allons signer un accord de coopération avec le secrétariat de la CEDEAO en matière d'agriculture. Moment de rencontre et d'échange. Le ministre espagnol y évoquera sans doute la question de la candidature de son pays pour intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Nous sommes un pays candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. Et nous croyons que nous pouvons faire, si nous sommes élus, nous pouvons faire beaucoup de travail pour la région et pour l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous de haute diplomatie, la 44e session ordinaire de la CEDEAO devrait prendre fin ce samedi avec la désignation du successeur au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de l'organisation. Autre sujet, elle avait été reportée plusieurs fois après son annonce en 2013. La visite officielle du président de l'Assemblée nationale dans la région de l'Aniebitiassa sera effective dans le mois de mai pour une durée d'une semaine à compter du 10 mai prochain. date fixée par Guillaume Soro lui-même au cours d'une rencontre avec les populations de la région pour préparer la visite brûlée. Le président de l'Assemblée nationale va-t-il ou non effectuer sa visite officielle annoncée depuis 2013 aux populations de l'Aniebitiassa ? Face aux dignitaires de la région ce vendredi pour répondre à cette question, Guillaume Soro s'est montré formel. J'irai passer une semaine avec vous au mois de mai. La visite aura lieu à partir du 10 mai 2014 pour parler des questions de l'Assemblée nationale, des questions du pays, des questions de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays. Cette fois-ci, c'est la bouche main du président qu'on nous a indiqué la date. C'est parce que maintenant nous pouvons ventiler cette nouvelle. Propager la nouvelle, la bonne, pour sensibiliser les différentes couches sociales de l'Aniebitiassa, a réservé au président de l'Assemblée nationale l'accueil dû à son rang. Les élus et cadres sont également disposés, selon le président de la région. Martin Mbolo espère la levée des entraves au développement. Il y a un nombre de conflits liés aux fonciers ruraux au titre de la sécurité. La région de l'Aniebitiassa compte le plus grand nombre de barrages militaires au kilomètre. Comme à ses doléances, Guillaume Soro a sur place répondu favorablement aux souhaits de ses hôtes de voir des infrastructures de leur région dans les réseaux routiers, électriques et d'eau potable réhabilité. Mieux, le président de l'Assemblée nationale promet que ces difficultés vont connaître des réponses définitives avec le président Alassane Ouattara, déjà favorable pour effectuer une visite d'État dans la région de l'Aniebitiassa. Je vous le disais en titre, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne et celui de TV5MOND ont co-animé une conférence de presse ce vendredi au Pullman Hotel d'Abidjan, dans la ligne de mire, le partenariat qui lie les deux structures, un partenariat qui fait désormais de TV5MOND le diffuseur panafricain du programme Interville que la chaîne vient d'acheter, la précision d'Hermann Yamien. A partir de juillet 2014, l'émission Interville produite et diffusée par la RTI sur ses antennes sera vue dans l'ensemble des pays africains. Et c'est à l'initiative de TV5MOND, la chaîne française des services publics qui a acheté le programme avec la RTI. Au cours d'un petit déjeuner de presse, le directeur général de TV5MOND a souligné que des réflexions sont menées avec la RTI pour pérenniser l'émission. Je connais Interville de très longue date, puisque je l'avais produit moi en France sur France 2, donc je connais la puissance de ce programme. Je sais combien ça touche un très grand nombre de gens, je sais combien ça plaît aux enfants, ça plaît aux adolescents, mais ça plaît aux grands, etc. C'est vraiment un programme familial. L'émission Interville sera vue dans 49 pays d'Afrique, ce qui représente une audience d'environ un milliard de téléspectateurs. Un bon point pour la RTI qui entend prendre une bonne part du marché mondial des programmes estimés à 50 000 milliards de francs CFA. C'est une formidable opportunité commerciale et la RTI entend prendre une part de ce marché. Au niveau de l'Afrique, nous sommes à 250 milliards de marché. Pendant très longtemps, nous avons acheté des contenus à l'étranger. Nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui pour la RTI de pouvoir capter une partie de ses ressources et que le secteur de l'audiovisuel devienne un secteur qui exporte, comme à l'instar d'autres secteurs en Côte d'Ivoire. La RTI est engagée dans une dynamique de développement, n'entendons pas s'arrêter en si bon chemin. Et la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien, qui se précise de plus en plus, est un motif qui galvanise davantage la direction générale. La finale de l'émission Interville, objet de ce patinariat entre la RTI et TV5, est prévue pour ce samedi 29 mars. Justement, j'ajoute que le directeur général de TV5 Monde, présent à Abidjan, prendra part justement à la finale du jeu concours Interville, prévu pour demain samedi au Palais des Sports de Tregeville. À l'affiche, l'équipe de Séguéla sera face à celle de l'Université Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan. Dans notre registre, la plateforme e-conférence, en partenariat avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT a organisé hier et avant-hier la quatrième édition de l'événement régional des IT et télécom à Abidjan. Ce forum devrait apporter un éclairage sur les nouveaux créneaux porteurs d'un secteur en évolution et l'impact de la convergence sur les nouveaux business models des opérateurs de téléphonie. Le marché des télécommunications en Afrique s'accroît au rythme accéléré de 30%. Cette croissance est marquée par l'activité des opérateurs de ce secteur. La rencontre des télécommunications et des technologies de l'information a permis aux acteurs de partager leurs expériences respectives. Aujourd'hui, il faut reconnaître que viser l'émergence en 2020 suppose aller vite et de façon efficace. La convergence des télécommunications et des technologies de l'information est devenue très importante. Le secteur représente une contribution aux produits intérieurs bruts de 6% en Europe et 7% aux Etats-Unis et impacte à peu 50% la croissance au niveau mondial. Il y a une convergence d'esprit sur le désenclavement des populations et la gestion des modes de communication dans un souci de développer le partenariat Sud-Sud. C'est pour cela que les acteurs des TIC réorientent leurs stratégies et définissent des approches adaptées à un environnement en pleine mutation. Il est aujourd'hui indéniable que les technologies de l'information et de la communication et la généralisation de leurs usages sont un facteur de développement socio-économique, de compétitivité, de création d'emplois, de diffusion du savoir, d'amélioration de l'offre des services aux populations, etc. Cet événement régional va contribuer à bâtir les piliers d'une économie numérique forte pour réaliser une Afrique émergente. On parle également d'économie numérique avec le projet e-commune qui a été lancé officiellement à Corogo dans la région du Poro. Ce projet est piloté par le Comité national de télédétection et d'information géographique, structure attachée à la présidence de la République. Le projet e-commune vise à doter les communes d'outils modernes de gestion. À Corogo, la municipalité s'inscrit dans ce projet porteur de développement pour le bien-être des populations, le compte-rendu de Kader Sogodogo. Corogo, la capitale de la région du Poro, a décidé de procéder au recensement des contribuables exerçant dans la commune. Pour mener à bien cette activité, la ville bénéficie de l'expertise du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIJ, une structure technique sous la tutelle de la présidence de la République, concepteur du projet e-commune. À en croix le secrétaire général de cette structure, le projet e-commune est la solution à une gestion transparente et saine des collectivités. Il comporte de nombreux avantages pour les communes comme Corogo qui veulent aller de l'avant. À travers le projet e-commune, Corogo va augmenter ses recettes à peu près de 40 à 45%. C'est un premier pas. Corogo va mettre à jour son plan communal qui va lui permettre de faire le développement local. Corogo va aussi mettre à la tâche les jeunes de Corogo pour travailler. La cérémonie de lancement du projet e-commune a réuni autour du maire de la commune de Corogo et du préfet de la région du Poro, les opérateurs économiques, les directeurs et chefs de services ainsi que la population. Une occasion pour le maire Amadou Gankoulibali de les inviter à faciliter l'exécution du projet e-commune. L'opérateur économique de Corogo, cette opération est aussi la vôtre et son succès dépend de vous. Je vous demande de réserver le meilleur accueil aux agents de CNTG qui seront chargés de vous identifier. Nous voulons que Corogo soit une cité émergente à l'horizon 2020. 40 jeunes formés et renumérés auront en charge pendant deux mois le recensement des contribuables. La cérémonie s'est achevée par la remise aux autorités présentes de cartes administratives conçues par le CNTG. Prochaine étape, les communes de Boakie et de Gagnoua. L'aménagement urbain, les stratégies et perspectives des logements sociaux abordés hier à la tribune, les rendez-vous du gouvernement organisés par le CICG. À la barre, Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction. Pour lui, les travaux d'urbanisation d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays sont en bonne voie. Quant au logement, il a rassuré les populations en ce qui concerne le bon déroulement de la deuxième phase des présouscriptions lancées en février dernier. De grandes réformes sont également annoncées pour permettre aux populations de participer à l'amélioration de leur cadre de vie. Le compte-rendu de Gabriel Zani. Il est le quatrième ministre à passer devant les journalistes dans la tribune les rendez-vous du gouvernement organisé par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, a exposé sur les actions de son département dont il a la charge depuis plus de deux ans. Parmi ces actions, la révision des plans d'urbanisme des villes et communes du pays. Il s'agit d'identifier un peu tous les sites où nous allons réaliser les grands projets, les gares routières, les voies de contournement, l'emprise de toutes les voies de circulation, les centres commerciaux, etc. A côté des réformes relatives à l'accélération des procédures de délivrance des actes de construction, la réforme de la copropriété sera bientôt mise en vigueur. La mesure pourra résoudre durablement les cas d'insalubrité constatés dans les habitats collectifs tels que les 220 logements CICOGY dans la plupart des communes d'Abidjan. Lors des échanges, la question du carrefour de l'indénie a été une fois de plus remise sur la table et voilà ce qui est prévu. Du côté de la casse, nous sommes en train de bétonner des canaux qui vont amener l'eau au bassin. C'est pour éviter que l'eau ne puisse charrier la boue, les vases et les déchets solides. Ces travaux se font dans le silence et les Ivoiriens ne le savent pas malheureusement. À l'heure où je vous parle, en contrebas de la gendarmerie à Agouan, il y a un grand bassin d'Ourail là-bas, il y a un barrage écrateur, financé par la BAD, qui est en train d'être réalisé. Enfin, c'est sur note de satisfaction que Mamadou Sanogo a abordé le sujet des logements sociaux. La France équestre du projet se lève actuellement à un peu plus de 13 milliards de francs CFA, gage que les Ivoiriens sont confiants et que le projet se porte bien. La première journée porte ouverte de la femme militaire qui se sont déroulées dans la loco du ministère de la Défense en prix fin hier. À la cérémonie de clôture, des recommandations ont été faites en vue d'une plus grande représentativité des femmes au sein des forces de sécurité et de défense. de Côte d'Ivoire, Abou Sanogo. En présence de tous les représentants de plusieurs ministères techniques, ainsi que des responsables du système des Nations Unies, la directrice de la santé et de l'action sociale des armées, le médecin général de brigade Kwame Akissi, par ailleurs président du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'intégration de la femme dans l'ensemble des instances de gestion et des domaines d'activité en Côte d'Ivoire, en particulier la présence des femmes dans l'armée et leur future entrée à la gendarmerie nationale. Nous avons eu la visite spéciale du général Niang et nous avons mis en place un comité de réflexion pour continuer de réfléchir sur l'intégration des femmes dans les forces armées de Côte d'Ivoire. La lecture de la note de synthèse des trois jours de travaux a été ensuite faite par le médecin-colonel-major Abu Anmari avec quelques recommandations. La promotion d'une culture organisationnelle permettant une bonne intégration des femmes dans les forces armées. Continuer la collaboration et le partage d'expérience avec les pays frais de la sous-région, particulièrement le Sénégal, pour approfondir les leçons tirées de son expérience sur l'intégration des femmes dans la gendarmerie. Comme les représentants des autres pays participants, la délégation sénégalaise conduite par le général de brigade Meï Saniang, haut-commandant en seconde de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, est venu apporter l'expérience de ce pays frère en matière d'intégration du genre. Ce partage d'expérience va se poursuivre dans le temps parce que la délégation ivoirienne sera bientôt à Dakar pour échanger davantage avec nous et pour que vraiment ce soit un pari réussi en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres activités sont prévues. Envie d'une plus grande sensibilisation des populations sur l'importance de la présence des femmes au sein des forces de sécurité et des défenses de Côte d'Ivoire. En agriculture, bientôt la campagne intermédiaire du cacao qui s'ouvre le mardi 1er avril prochain. Le bords-champ reste indiqué à celui de la grande campagne 750 francs CFA. Le conseil du café cacao en appelle à la vigilance de tous pour que le prix bords-champ soit respecté. L'information a été donnée hier au plateau. Noël Nianyu. Ouvertu de la campagne intermédiaire. Le prix est connu depuis le communiqué du conseil des ministres d'hier mercredi. Il est de 750 francs CFA. En plus du prix, le conseil du café cacao a apporté des précisions ce jeudi au cours d'un point presse. Ce prix représente 60,5% du prix CAF de référence qui est de 1 239 francs par kilo. Il importe de noter que ce prix était en hausse de 25 francs par kilo comparativement au prix de la campagne principale 2012-2013. Outre ces précisions, le conseil du café cacao a souligné les acquis notables depuis la réforme. L'amélioration de la qualité, notamment en termes de taux d'humidité sur le cacao réceptionné à l'entrée des usines, qui est aujourd'hui à une moyenne de 8,2% contre plus de 12% avant la réforme. L'on note également une amélioration sur le taux de matières étrangères qui est passé de 1,1% en moyenne contre 3% avant la réforme. Pour maintenir ces acquis, le conseil du café cacao a énoncé des dispositions à observer scupleusement pour la campagne intermédiaire. Le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne intermédiaire 2013-2014 est fixé à 750 francs CFA par kilo Borgchand. Aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 750 francs CFA par kilo quel que soit le niveau de grainage observé. Le prix admis à l'entrée des usines de conditionnement est celui fixé au Bahreïn qui est de 830 francs CFA par kilo. Le grainage maximal de fèves admis à l'exportation sans transformation est de 120 fèves. Pour l'ouverture de la campagne intermédiaire, une date à retenir, le 1er avril. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un poison d'avril. L'économie, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire se bonifie et pour cause la médiation commerciale désormais opérationnelle. L'éclairage est signé. Noël Gnagnon. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire se dote d'un nouvel instrument, la cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Une alternative du règlement de litige économique, la médiation commerciale. Le monde des affaires va vite. On ne peut pas attendre des années et des années pour départager un fournisseur et puis donc une entreprise. Et c'est pour cela que l'État a accepté que des secteurs économiques puissent donc avoir l'autorisation de rendre une justice privée. Et c'est dans ce cadre-là que la cour d'arbitrage est née. Les principes de la médiation commerciale sont l'indépendance du médiateur, sa neutralité, son impartialité et la confidentialité. Le tout assis sur des règles. Le respect mutuel, laisser les parties s'exprimer jusqu'au bout et les appartir. Une somme des dispositions pour réduire dans les faits l'adage selon lequel il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et pour cause. Deux opérateurs économiques qui ont les difficultés peuvent décider de régler leurs problèmes de façon amiable, en présence d'un médiateur qui, lui, ne prend pas des décisions mais qui joue aux facilitateurs et régler leurs litiges en quelques heures. Pour la cour d'arbitrage, 25 médiateurs ont été formés avec l'appui de l'Union européenne. Troisième titre de ce 20 heures, le cri de cœur de la communauté catholique du diocèse d'Abidjan, entendu par l'État de Côte d'Ivoire en vue d'une réhabilitation de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Actuellement, dans un état de dégradation très avancé, l'édifice a souffert de plusieurs maux, notamment un plafond à ciel ouvert et des problèmes d'étanchéité. Plus de 2 milliards, c'est le montant qu'il faut pour sa réhabilitation. L'appel semble avoir été entendu. L'État entend contribuer à hauteur de plus de 2 milliards, justement. Information donnée ce matin par le père Augustin Aubreau, chargé de communication du diocèse d'Abidjan. Grâce à l'eau. Les prières de la communauté catholique du diocèse d'Abidjan exaucées. L'État s'engage à réhabiliter la cathédrale Saint-Paul du Plateau à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, sur les 2,9 milliards nécessaires à la restauration de l'édifice. La paroisse sera dans une semaine en chantier. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'aider à la restauration de la cathédrale à hauteur de 2,1 milliards. Cette somme prend pratiquement en compte tous les besoins de la restauration de la cathédrale. Merci au chef de l'État qui a promis et a respecté son engagement. Les plus heureux sont les fidèles chrétiens qui ont vu leur église tomber en rune et qui la verront renaître de ses cendres dans six mois délai d'exécution des travaux. C'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de reconnaissance qui m'anime. Reconnaissance envers le chef de l'État et de tout son gouvernement qui, bien que nous soyons dans un État laïque, décide d'apporter un coup de main, une aide précieuse à la réhabilitation de notre édifice. C'est l'occasion aussi peut-être de sensibiliser les cadres catholiques afin qu'ils puissent se mobiliser pour l'entretien des édifices qui ont été construits. Ce que l'État de Côte d'Ivoire vient de faire pour tous les catholiques, ça fortifie déjà notre foi. Je souhaiterais que ça ne s'arrête pas jusqu'à la cathédrale. Peut-être qu'il y a bien d'autres joyeux aussi que l'État pourrait éventuellement aider à restaurer. Inauguré en 1985 par le pape Jean-Paul II, l'édifice a pris des rides au fil des années. C'est en 2011, au cours de la crise post-électorale, qu'il a subi le plus de dommages. L'histoire y tiendra que les premiers signes de sa résurrection sont apparus en 2014 au cours du carême chrétien. À l'étranger, en bref, au moins 20 personnes ont été tuées dans la nuit d'hier. Aujourd'hui, lors d'une attaque contre une veillée funèbre dans la capitale centrafricaine confrontée ces derniers jours à une recrudescence de violences entre groupes armés. En bref, également en Égypte, une journaliste égyptienne a été tuée par balle lors des heures entre Promorci et opposants ce vendredi. On termine avec le gouvernement turc qui a ordonné aujourd'hui le blocage de la plateforme YouTube une semaine après avoir fait de même pour Twitter à la suite de la diffusion de nouveaux enregistrements pirates mettant en cause le régime. La décision concernant YouTube a été communiquée aux serveurs d'Internet et aux opérateurs GSM Turc. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. À 23h, vous avez retrouvé Hamza Diaby. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada